donc bonjour donc voilà une petite leçon pour les CMA un petit rappel sur les conversions de mesures je vous ai donné en début d'année un tableau de conversion de mesures donc il faut absolument l'utiliser quand on a des conversions à faire d'accord alors par exemple voici quelques exemples de conversion je voudrais transformer 12 décamètres je voudrais le transformer en mètres pour cela je vais utiliser mon tableau de conversion et je vais écrire dans mon tableau de conversion 12 décamètres donc vous voyez c'est la première ligne ici c'est la ligne des longueurs décamètres se situe ici donc je vais écrire à l'envers dans mon tableau je vais commencer par écrire le 2 dans la colonne décamètres puis le 1 ici comme ceci ensuite si je veux le mettre en mètres tout simplement pour aller jusqu'au mètres qui se situe juste à côté ça va être simple il suffit de rajouter un 0 et voilà on a transformé 12 décamètres en mètres ce qui fait 120 deuxième exemple j'ai 2600 grammes donc 2600 grammes c'est la deuxième ligne les mesures de masse donc la colonne grammes est ici donc je vais écrire aussi à l'envers 2600 comme ceci voilà 2600 et je veux le transformer en un hectogramme la colonne hectogramme est ici donc pour l'avoir en hectogramme c'est tout simple je vais me débarrasser de 0 ici d'accord et je garde que 26 donc cela fera 26 hectogramme troisième exemple 500 centilitres je vais le transformer en litres le convertir en litres donc 500 centilitres c'est la troisième ligne c'est la capacité et centilitres se trouve ici là encore j'écris à l'envers 500 centilitres je commence par les 0 puis le 5 voilà et je le transformais en litres donc la colonne litres est ici donc je vais me débarrasser des deux zéros celui des centilitres et celui des décilitres il ne me reste plus que 5 donc cela fait 5 litres voilà maintenant quand vous avez des virgules le principe va être à peu près le même attention la virgule indique toujours l'unité demandée la virgule ici indique qu'on est dans les kilomètres donc pour écrire 5,1 km je vais mettre d'abord la virgule dans la colonne kilomètres qui est ici première ligne les longueurs puis je vais créer de chaque côté 5 et 1 voilà et je vais le transformer en mètres donc pour aller le transformer en mètres ici la colonne des mètres je vais devoir ajouter deux zéros mais surtout je vais me débarrasser de la virgule ce qui fait 5100 m voilà pour 0,5 kg donc c'est la deuxième ligne les kg donc même principe on va mettre la virgule dans kg donc kg c'est ici je mets ma virgule et je vais écrire devant 0 et derrière 0,5 kg pour l'avoir en g je vais ajouter des zéros pour aller jusqu'à la colonne g donc je vais ajouter deux zéros là encore je vais me débarrasser de la virgule et je vais me débarrasser du zéro inutile il ne reste plus que 500 donc 0,5 kg est égal à 500 grammes dernier exemple j'ai 54 centilitres donc la colonne centilitres c'est la troisième ligne et la colonne centilitres est ici donc j'écris de la droite vers la gauche voilà 54 et je veux le transformer le convertir pour le mettre en litres qu'est ce que je vais faire la colonne est ici et bien tout simplement je vais ajouter un zéro et une virgule donc ça fera 0,54 litres et voilà donc servez vous bien de votre tableau 1 pour pouvoir faire vos conversions et ça devrait marcher bon courage bon courage